Musique Salut les petits amis, vous allez bien ? Moi je vais bien, j'adore les surprises, j'adore ce frisson de l'inconnu qui s'empare de moi quand je plonge dans un nouveau level 1 surprise, vous connaissez le principe ? C'est sans filet, je ne sais pas à quoi je vais jouer, je vais le découvrir, j'ai juste un indice qui s'affiche en bas de l'écran, mi-homme mi-ragondin. Ah ah, un ragondin ça a une grosse queue, non ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire Pierre ? On va le découvrir ensemble les amis, je vais voir le jeu que m'a réservé la prod aujourd'hui, on m'a dit t'appuies sur X, 1, 2, 3, et c'est parti pour choisir la difficulté. Très bien, alors je vais mettre moyen parce que je suis courageux, je devrais mettre facile mais c'est pas grave. Alors c'est quoi, c'est Microcosmos ? Je vois une espèce de grosse araignée velue ou une sauterelle, je ne sais pas. Non, c'est plus une sauterelle. Avec un petit renard ou un truc. Oh, c'est biomutant ! Ah mais oui, parfait ! Ah, et ben voilà, parfait ! Oh, génial ! Oh, j'adore, j'adore ce jeu ! J'y ai joué à l'E3 il y a deux ans et ça fait deux ans que j'attends que ça sorte ! Et là il me tombe dessus que c'est un petit miracle, très bien. Alors, il faut que je crée mon perso ! Parfait ! Alors, le primal, c'est ça. Le dum-dum, c'est ça. Allez, un peu les dents bizarres. Je peux le tourner un peu, qu'on voit sa tête. J'aime bien sa tête de chihuahua. Rex ! Ah ah ah, chien ! Il a, hein, Fip ! Et Murguel ! Oh, j'adore en dire un Gremlins ! Je vais choisir ça, je vais choisir ça, un Murguel. Très bien. Et je peux générer aléatoirement, alors ça veut dire quoi ? J'ai peur, il est tellement bien, là. Allez, je tente générer. Ah d'accord, il y a celui-là, la grosse tête. Non, je vais revenir sur les Murguels, c'est vraiment le plus proche d'un Gremlins. Il n'a pas de mâchoire inférie. C'est trop bien. Alors, mes attributs. Définis, là je comprends maintenant le Miragondin, pardon. Les attributs de départ de personnages. Encodez votre ADN. On ne va pas trop perdre de temps là-dessus. Générer aléato. Ah oui, d'accord ! Je peux le faire plus ou moins agile, plus ou moins rapide. Ah, le gros pif ! C'est pas mal comme ça. Il est pas mal, mais il ressemble à ça, c'est l'intelligence. L'intelligence est dans le nez, regardez. J'ai tout mis sur l'intelligence, ça fait un gros nez. Comme quoi, les gens qui sont intelligents ont des gros nez. C'est connu, on le sait. Depuis longtemps, les gens qui ont un très grand nez sont très intelligents. Beaucoup plus que les autres. Alors, sinon, le charisme. Je suis pas sûr, j'ai pas l'impression. La vitalité. Ah, il est plus costaud. La force. Regardez-moi ses muscles. C'est magnifique. Mais j'aimais bien sa tête. Voilà, il était un peu bien dans tout. J'aime bien ça. Allez, on va le mettre un peu gros. Ok, voilà. Choisissez une résistance génétique. Ah, alors, je résiste à la chaleur, à la radioactivité, au froid. Ah, j'aime pas le froid, moi. J'aime pas le froid. Je vais être plus résistant au froid. Choisissez le style de fourrure. Oh, très bien. Oh, oh. C'est magnifique. Alors, je peux faire aléatoire. Ah, il a une bonne tête. Il a vraiment une bonne tête. J'ai bien, j'ai bien choisi. J'aime bien en marron, comme ça, là. Choisissez votre couleur principale. Ah. Alors, je vois pas bien la différence. Ah, voilà, luminosité. Je vois pas, je vois pas de couleur qui change, là. Où est-ce qu'il y a une couleur qui change ? Euh, ouais, un peu. J'ai sa main, j'ai l'impression. Choisissez la couleur des détails. J'ai pas, je vois pas bien la couleur, mais... Sélectionnez une classe. Ah, j'ai pris une fourrure un peu verte. Un peu verdard. Front-tireur. Front-tireur. C'était mon... Dans Mass Effect, c'était mon perso. Commando. Commando. Oh là là, il est trop bien en commando. Ah oui, il a un pouvoir psychique, c'est pas mal. Saboteur. Sentinelle. Oh, la gueule. Incroyable. J'aimais bien son look de départ, alors j'ai envie de rester comme ça. Front-tireur sont des solitaires rusés et compétents qui ont choisi de vivre des lois et des valeurs de la société. Comment s'ils saboteur Sentinelle ? Et Sentinelle dédie leur vie à protéger une maison, ils sont entièrement dévoués à l'organisation. Non, non, je vais le garder en front-tireur. Je trouve que c'était... C'était bien. La choisie, front-tireur. Très bien. Voilà. Eh ben, on y va. Ça fera l'affaire. D'accord, très bien. Bien, en français en plus, c'est parfait. Voici un individu au passé trouble. Ah, c'est moi. Jeter contre son gré, sous le feu des projecteurs, tu dis, nous sommes toutefois, pour vous, ce n'est pas qu'une intersection, c'est aussi un choix. Le reflet de votre qui, l'énergie primitive qui s'écoule dans tout ce qui nous entoure. Ah, écoutez, Jedi, d'un côté ou de l'autre. Alors moi, je suis gentil, moi. Je suis désolé, on verra Warkus un autre jour, mais je vais prendre gentil aujourd'hui. Je suis la lumière. Oh, c'est mon. Ta voix intérieure, précisément. Un écho de l'équilibre et des conséquences de tes actions au fil de ta quête. Alors attendez, parce que du coup, je veux voir le petit diable. Exactement. La lumière, c'est bon pour ceux qui ont des problèmes de vue. Pensez à soi avant les autres. Ah, il est tentant. C'est le seul moyen d'avancer. Il est tentant, le petit diable teint, là. Ah, ça m'étonne que tu sois d'être comme ça. C'est bien, ils vont se battre. Battez-vous. Battez-vous et je choisirai le gagnant. Allez à l'encontre de notre nature. Tu essaies de nous plonger dans les ténèbres, mais tu sais que notre sang est bleu. Est-ce que ça signifie ? On a des responsabilités. Tu ne peux pas échapper à la vérité. C'est chouette, les voix. Oh, mais oui, ils vont starter. Ah, c'est bon. Ah, mais c'est le petit diable qui a... Le petit diable lui a mis un truc. Ah, mais c'est drôle. Alors, OK. Aura, lumière, légère. Très bien. La gauche n'est pas toujours une décision maladroite. Si je prends à droite... La droite est toujours le droit chemin. Est-ce que ça fait... Est-ce qu'il parle des élections ou... Non. On ne mettrait pas ça dans Biomutant. Allez. C'est joli comme tout, déjà, je trouve. J'adore le livre du personnal. Les histoires de morts et de cadavres abandonnés. Un rappel que nous sommes à la merci de la nature. C'est peut-être une licorne. Elle est la proie des uns et des autres. Ah, c'est cool, c'est cool. Mais alors, ça veut dire qu'il sort enfin, ce jeu. Depuis le temps. Vous souvenez-vous de la bête qui a brisé votre famille ? Ou avez-vous choisi d'oublier ? Vous avez tourné le dos au monde et erré en solitaire pendant que le prédateur devenait plus fort. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va le ressusciter ? Non. Ah, c'était peut-être... Oh, nom de Zeus ! Ah, mais oui, roulade, c'est maintenant. Oh, excellent. Ah, il n'a pas aimé, ça. Et moi, je n'ai pas aimé la roulade. Le balayage de la panthère, c'est beau. Hop ! Et balayage de la panthère. Oh, tiens, j'ai plus tellement... J'ai plus tellement de... Voilà, là, j'ai paré. J'ai plus tellement de munitions. Ça veut dire qu'on n'a pas des munitions illimitées, peut-être. Ah ! Oh, j'ai fait un peu... En plein sur le cul, ça l'a surpris. Oh ! Alors, je vais reculer. Est-ce que j'ai récupéré ? Oui, j'ai récupéré des munitions. Il faut que je réussisse la parade pour pouvoir passer à la suite. Ah, il faut parer au bon moment, peut-être. Ça serait même une bonne idée. Là, j'ai paré, là. Ouais. Oh, la morsure de la vipère, ça a l'air bien. Rond carré. Ils sont bien, ces petits coups, là. La fureur du lapin, c'est excellent. Allez, tiens, sur la... Oh, j'ai pété son... Oh, les petits débris qui volent. Très bien. Il a un gros boulet sur le dos qui me semble bien explosif. Vendez vos jambes à votre coup. Ce n'est ni le moment, ni l'endroit de mettre fin à cette histoire. Est-ce que... J'ai pas intérêt... Ah, j'aime bien les petits... Les petits clics-clics de dessins animés. C'est excellent. Oh, là, là. Allez, saute. Ah, j'ai plus, j'ai plus. Ok. Ah, ça, c'était bien, ça. Ah, la morsure de la vipère, j'aime beaucoup. Hop. En fait, a priori, il y a marqué pour survivre à cette épreuve qu'il faut... Échapper au prédateur. Oui, mais... Ah, genre, c'est pas de le buter, il faut se sauver comme un lâche. Mais c'est pas mon genre. C'est pas mon genre. Ah, si, c'est mon genre. Ah, me cacher dans un trou de souris. Moi, je voulais l'avoir. Échapper au prédateur. S'il est mort, on lui échappe. Franchement, ça se tient, mon truc. Ah, biomutant, enfin ! Enfin ! Ah bah, je suis content. Bonne nouvelle, je vais pouvoir m'y mettre. Je me cache pas que je vais continuer, évidemment, après ce level 1, parce que c'est un jeu que j'attends depuis très longtemps. J'aime beaucoup le design des créatures. Ça a l'air assez riche, avec vraiment un univers. Je crois que c'est un fond de vert, en plus. Donc, vraiment, il y avait longtemps... Oula, t'empêchons-nous. Il y avait longtemps que je l'attendais. Je suis vraiment content de le voir enfin sortir. Je n'aime pas beaucoup ce bruit. Le prédateur n'est pas la seule menace. La faune et la fleur ont commencé à muter quand la fin des temps a commencé. Et l'arbre de vie a commencé à démarrer. Un virus mutant. Un variant. Ciblage au corps à corps. Avancez vers un ennemi et le cibler avec vos attaques à corps à corps. OK. OK. Quand il y a un petit rouge, vous pouvez tenter d'effectuer un rechargement rapide. En cas de réussite, votre âme se rechargeera plus vite. Donc, c'est avec R1. Ça, c'est pour esquiver. Ah ouais, il faut que j'ai... J'aime beaucoup les petits... Les petits... Les petits trucs de BD. C'est génial, ça. Trancher. Allez, tranche. Au suivant. Ah, ils ont des belles têtes avec ce petit pelage un peu... Pourquoi il y a eu un ralenti ? Ce petit pelage un peu luisant, là, comme des taupes. C'est très réussi. Et puis alors ça, c'est vraiment dégueulasse. Je ne sais pas ce que c'est. On n'a pas du tout envie d'en manger, en tout cas. OK. Ils sont morts. Mais ils avaient des bonnes têtes. Moi, je suis un peu... Oh là, c'était bonne tête. On va m'aller chez le dentiste. Parce qu'il y a un peu les dents en avant. Il faudrait porter un appareil. Mais sinon, ça devrait aller. Ce n'est pas un carnivore non plus. Il n'a pas forcément besoin de ses dents. J'aime bien sa façon de se déplacer et tout. Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Un module électrique. Modification d'armes. Vous avez trouvé une modification d'effet d'arme. Attachez-la à votre arme de tir pour ajouter un type de dégâts à vos munitions. C'est bien. Très tir électrique. Alors, comment je fais pour l'ajouter équipé ? Pour attacher les effets d'armes, sélectionnez dans le menu rapide des consommables pour ouvrir le menu pour maintenir. OK. Bon, là, a priori... Je l'ai équipé. OK. On va voir. On va voir ce que ça fait. Ah ! Oui, ça, ça va être utile. La santé ne se régénère pas automatiquement. Vous devez utiliser des consommables. Vous trouvez un autre moyen de vous soigner. Parfait. Je prends tout. Vous pouvez utiliser un bandage. OK. Envers le haut. Très bien. Je sens que ça va m'être utile. Je vais me faire marraver la tronche. On va pousser vers le haut. Qu'est-ce que c'est ? Mais c'est des humains. C'est des trucs d'humains. C'est des chaises de bureau. Ah ! Est-ce que je peux faire pipi ? Non, mais j'ai trouvé... Bon, je n'ai pas envie tellement de toucher ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est un truc pour régénérer de la santé. Je prends, mais franchement, vous n'avez pas super envie. Ce n'est pas très propre. Non, ce n'est pas bien propre. Je vais me laver les mains. Il ne faut pas oublier les gestes barrières. Ce n'est pas parce qu'on est dans le futur qu'il faut se balader avec les mains dégueulasses. C'est suffisamment muté comme ça, quand même. Oh, joli. Vous avez fait ça toute votre vie. Merci. Je m'étonne de rien, mais j'ai trouvé que c'était mignon, de sa façon de sauter sur la chaîne. Il a fait ça de manière un peu vive. C'était sympa. Un pompe-mélas. Pomp, pompe-mélas, pompe-mélas. Il y en a un énorme sur le côté. Il faut m'occuper d'abord des petits. Et comment on fait pour recharger R1 ? Je n'ai pas bien compris comment recharger vite, mais le pompe-mélas. Je vais le finir à la main. Voilà, je suis passé entre ses jambes pour m'occuper des autres juste derrière. Le petit crâne, est-ce que ça veut dire ? C'est une sorte de finishim, je pense. Il y a ce ralenti, là. Je dois pouvoir finir un truc. Je dois pouvoir le finir proprement ou de manière spectaculaire. Vous pouvez en général ramasser des objets de guérison sur les ennemis morts, trouver un ennemi mort en surbrillance, puis appuyer sur triangle. N'oubliez pas d'utiliser vos objets après une blessure. Ah, là, ça brille. Il faut qu'il soit en surbrillance. Ah, voilà. Du dandy-sucrerie. Hum, un petit... Regardez-moi ça, c'est pas mignon. Avec un petit cœur sur le dessus. Ça donne envie de le manger tout de suite. Je prends. Alors, je vais me guérir un peu. Ouais, c'est bien, ça fait du bien. Et là, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'on peut pas se baigner, je pense. C'est pas la saison. On reviendra. Ok, les autres n'ont rien à m'offrir de plus. Là, j'ai pas eu le temps de faire le tour. Je me suis fait agresser tout de suite à la sortie du bunker. J'aime beaucoup le style des décors et des persos. Allez, hop. La morsure de la vipère, là. Oh, j'ai bien esquivé et je suis passé derrière. Oh, ça, c'était très mal esquivé, par contre. Oh, je me suis fait attraper. Ouh, ça fait mal, ça. Alors, pourquoi ça ralentit comme ça ? Il y a peut-être des moments où je dois pouvoir placer une attaque. Soit ils m'ont pas expliqué, soit j'ai pas été attentif, mais il y a un truc. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est ? Un passe-partout. Ça permet d'ouvrir des trucs, j'imagine. Alors, ça va comment, la vie ? Ça va pas terrible. On va reprendre un petit... Une petite seringue. Bah, j'ose pas y aller, là. En même temps. Personne me demande d'y aller, donc... J'aime bien son côté un peu ninja. Avec la grosse arme dans le dos, enfin, Final Fantasy quelconque. Avec des mecs... Avec des épées qui sont grosses comme deux fois leur hauteur à eux. Impossible à sortir du fourreau. Physiquement, normalement. Certains ennemis transportent de grands boucliers. Vous devez briser ce dernier à l'aide d'attaques au corps à corps avant de pouvoir infliger des dégâts. Très bien. C'est gentil de prévenir. Ok. Hop, je passe derrière. La morsure de la vie. Ça y est, j'ai eu le bouclier. Oh, j'adore quand il passe entre les jambes de l'adversaire. C'est hyper agréable. J'ai pas tendance. Voilà, j'oublie de parer, évidemment. Alors que je pourrais. Alors, qu'est-ce que je dois faire quand ça ralentit comme ça ? C'est frustrant. Ou c'est peut-être juste qu'il meurt, en fait. Il meurt au ralenti pour qu'on profite de son jeu d'acteur façon Marion Coquillard, quoi. Dans Batman. Voilà. C'est dommage. Il avait du style avec sa petite queue de panda. Il méritait peut-être une mort plus glorieuse. Oh, ça, ça sent le bidon explosif. Ah oui, j'aurais pu en profiter. Ah, mais je vais peut-être pour en profiter parce que je sens qu'on me tire dans le dos. Il faut que j'apprenne à faire le recharge rapide. Ah oui, ça y est, j'ai trouvé. Il y a un petit R1 qui s'affiche. Il faut le faire au bon moment. Ah, très bien. Je vais pouvoir monter de niveau. Qu'est-ce que c'est, un petit sushi ? Vraiment, ça donne faim à la nourriture dans ce jeu. Ici, ça doit être fermé. Ouais. OK. Pour le moment, c'est assez linéaire, mais je crois me souvenir que c'est en monde ouvert après. Alors, mes options. J'ai un nouveau niveau. Et j'ai pu améliorer mes stats. Très bien. J'ai un point. Est-ce que j'augmente la vitalité, la force, l'intelligence ? Euh... La vitalité, moi, j'ai besoin de points de vie. Quelle vitalité ? Merci. On va encaisser un peu plus. Les points d'imparation permettent... Voilà, ça gagne des niveaux. Vous pouvez les utiliser pour acquérir de nouvelles attaques spéciales, de nouveaux traits, et temps de débloquer votre première attaque spéciale. Ah bah, avec plaisir. Combat rapproché ou combat à distance ? Combat rapproché. Le pugilat. Ça a l'air bien. Ouh, la taille à deux mains. Hum. Taille à deux mains, ça donne envie. L'orteil du chien. J'adore le nom des coups spéciaux. Touché pour effectuer une seule attaque tranchante. Juste avec carré. Et apparemment, il avance vite fait. Le rat inaltérable. Ah, le plongeon divin. C'est bien, le plongeon divin. J'aime bien. Refais-le. Ouais. Le cinquième tremblement. Cinq attaques dévastatrices finissant par une frappe verticale. C'est bien aussi. Ok. Ok. Je sais pas quoi choisir. Cinquième tremblement, c'est pas mal. Carré, carré, carré. Un truc de brut. Ça va m'aller. Et le loup rusé. Ah ouais, on finit avec triangle. Mais tout ça est disponible ? Ah non, pas les moyens. Ok. Là, je peux débloquer. Ça, j'ai déjà en fait. J'ai déjà tout ça. Mais c'est super. Alors, le loup rusé. Et là, j'ai pas les moyens. Bon, bah j'ai pas le choix. Loup rusé. Carré, carré, triangle. Il faut le bon type d'arme. Ok. Eh ben, c'est bien tout ça. Allons l'essayer tout de suite. J'ai plus de point d'amélioration. Donc... Ok, on reviendra après. Carré, carré et triangle. Je crois que c'était. Carré, carré, triangle. Tiens, une boîte d'urgence du temps d'avant. Ah, le pied de biche, le pied de chiche de l'ancien monde. Oui, ils écorchent un peu les noms parce que c'est un univers qu'ils connaissent pas l'ancien monde. C'est un pied de chiche, c'est pas un pied de biche. Ça aussi, c'est sympa. Ça laisse supposer tout un petit univers. C'est très bien. Ce tuyau a l'air fragile. Pourquoi ne pas essayer le pied de chiche ? Allons-y. Ah, il y a un petit... Petit quick time event un peu. Et celui-là, pareil. Non, c'était juste celui-là. Entrée de l'incarnation. Si on vous est sur le point d'effectuer une attaque spéciale, les attaques spéciales sont disponibles. Les menines vont t'apparaissent dans le coin. Ah, l'eau rusée. Je suis prêt pour l'eau rusée. Ok. Ouah ! Il est temps de trouver un moyen de sortir. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les humains disparaissent ? Qu'on soit remplacés par des ragondins ? Le bon de la pince. C'est parti. En tout cas, je trouve ça cool. C'est pas tous les jours qu'on a des nouveaux univers comme ça. Comme une faune, une flore, des petites créatures, une histoire. Les morques produisent de la biomatière dans les multi-organes... Ça me fait penser à Oddworld et tout cet univers. Ces blobs affectent les brins codants cellulaires de tout être vivant qui les absorbe. Ah, j'ai l'eau rusée. J'allais faire l'eau rusée. Ouah ! Je vais peut-être plutôt reculer. Je vais faire l'eau parousée. Je vais faire l'eau qui défouraille. Ah ! Hop ! Esquive. Votre flamme vacille. Eh, ça va pas. Il faut que je me soigne. Soigner, c'est vers le haut. Allez, hop. Ah, je l'ai fait. Je l'ai fait, le loup rusée. Tout en me soignant. Je suis incroyable. J'arrive à faire des trucs de fou. Oh, c'est bien, le loup rusée. Ah, ça tâche. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous avez absorbé un bio-blob. Les bio-blobs sont des points permettant de débloquer des mutations. Vous pouvez en obtenir en éliminant des morques ou des conteneurs hyperpillés un peu partout. Ah, très bien. Je vais pouvoir muter. Vous pouvez dépenser vos bio-blobs pour débloquer les pouvoirs spéciaux à tout moment. Dans la section mutations. Bon. On ira muter tout à l'heure. Je pense qu'il faut qu'on se batte, là. Non ? Non, c'est bon. J'ai eu tout le monde. Parfait. C'est bon. J'ai bien fait le mal. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça n'a pas l'air méchant. C'est juste une plante. Ok. Alors, c'était où cette histoire de mutation ? Mutation. Rendez-vous dans l'onglet mutation pour débloquer des pouvoirs psy, des biogènes et améliorer vos résistances. Très bien. C'est là. Pouvoir psy, j'ai envie. Alors, voyons voir. Est-ce que j'ai de quoi... J'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens. Ok. J'ai pas les moyens de grand-chose pour le moment. Mais j'ai 0. Psy. Ok. Est-ce que dans les biogènes... Ah, là j'ai des biopoints. Lorsque vous faites face à un ennemi, appuyez sur la touche assignée à l'aptitude pour utiliser Atacus. Cela infectera les ennemis humanoïdes touchés. Ah, c'est pas mal. Les ennemis infectés attaqueront leurs alliés au lieu de vous attaquer. Mais c'est parfait. Ça coûte 3. De la bile toxique. C'est surpris, j'ai pas les moyens. Atacus, je veux. Je sélectionne. Oui. Nouvelle technique. Voilà, ils vont se battre entre eux. Et je vais l'affecter à carré. Pour l'habitude, appuyez sur la touche assignée à celle-ci tout en maintenant L2. Ok. Faudra pas que j'oublie le L2. Est-ce que je peux améliorer la résistance ? Oui. Anti-chaleur, anti-froid. J'ai déjà bien fait, je vais faire anti-chaleur. Voilà. Ok, très bien. Nouvelle à équiper. Donc L2, et je vois apparaître mon petit truc. C'est bien. Allez, repars. Tirer sur la laisse. La lumière est sympa. La musique est sympa. J'aime bien, j'aime bien ce jeu. Je savais que j'aimerais bien de toute façon. Pourquoi ils ont mis autant de portes ? On pourrait rejoindre, je ne sais pas. Oh, qu'est-ce que c'est ? Le plan d'une boule à facettes. Toxanal a bâti des vaisseaux bâtis des Arches, dans le but d'échapper à l'inéluctable fin du monde. Mais était-il trop tard ? Grâce aux journaux de bord de l'unique Arche qui restait ici, nous savons que les autres sont partis pour les cieux et au-delà. Il semblerait que ceux qui nous ont précédés n'ont jamais perdu espoir de trouver un nouvel endroit où vivre. Je fouille, hein. Qu'est-ce que c'est ? Un laboratoire, apparemment. Il faut une clé. Ah ! Le bon vieux. Oh, qu'est-ce que c'est ? Un casse-tête ? Encore, c'était il trotatif. Je vais trouver un casse-tête. Il y en a éparpillé un peu partout dans le monde. Certains ouvrent de nouvelles voies, tandis que d'autres offrent diverses récompenses. Ok. Alors, je tourne et j'ai un nombre de rotations. Dites-le que quelques coups. Ne les gâchez pas. Bah, c'est déjà gâché, en fait. Ah oui, je peux tourner chacun de ces trucs. Oh, on voit mon squelette ! J'ai pris cher. Allez, je recommence. J'ai compris. J'allume chaque truc et j'imagine que... Il faut que ce soit raccord. Blanc sur blanc. Ok. Je suis pas sûr d'avoir compris vraiment ce que j'ai fait, mais j'ai essayé de mettre le blanc avec le blanc, le jaune avec le jaune. Et j'ai droit à un petit film éducatif. On le sait que peu de choses sur la suite d'événements qui a causé le grand cataclysme. Il y a des lustres de cela. Mais une chose est certaine. Personne ne s'attendait à ce que le comportement irresponsable de Toxanol ait un tel impact sur le monde. Oh, une compagnie pétrolière, bien sûr que c'est des gens totalement responsables. Ils produisaient des tonnes de déchets. Sans aucune considération pour les générations futures, ils jetaient... Mais c'est notre monde, attendez ! Oh, wait ! C'est chez nous, ça ! qu'ils commirent la grande erreur. Ah ! Ils se mirent à jeter leurs déchets toxiques dans la saline, juste au large des côtes, espérant qu'ils couleraient et se décomposeraient avec le temps. Ah, bah oui, bonne idée, oui ! Et ils ont vu juste. Mais le monde n'était pas prêt pour ce qui allait arriver ensuite. C'est bien, c'est éducatif en plus ! Les radiations perturbèrent le code génétique de la faune et donnèrent lieu à d'étranges mutations chez les nouveau-nés. Les effets sur la biodiversité et l'écosystème tout entier furent dramatiques. L'ordre établi s'effondra sous les représailles de la nature. Rien ne serait plus jamais comme avant. Et les ruines de ce monde devinrent le nôtre. Oh, il n'est déjà pas le moral. On se sent à peine du Covid. Ça fait ça maintenant, c'est ça le futur. Eh bah merci ! Bon, du coup, plus besoin d'une clé. Fallait juste lire ce petit truc pour pouvoir ouvrir. Un bruit de fer à feu qui fait pampan, ce n'est jamais bon sou. Le fer à feu qui fait pampan, c'est pas mal comme nom pour un flingue. Ah, du coup, je ne sais pas si je vais l'ouvrir. L'advertissement, cette boîte risque de vous faire frire le cerveau. Ah bah, je vais y aller. Forcément. Il va falloir réfléchir un peu pour court-circuiter la porte. Ah, d'accord. Alors, allons-y. Le jaune en bas. Voilà. Ah oui, c'est des... Je n'avais pas vu dans la pénombre tout à l'heure, mais c'est des... Quelques coups. C'est des sortes de petits aiguillages. Ça a l'air d'être... Et voilà le travail. Ça fait un bon bruit. Ah, ok, la porte électrifiée avant. J'aurais peut-être pris de jus si j'avais juste essayé de l'ouvrir normalement. Le fossile. Contrer parfaitement l'attaque d'un ennemi, l'étourdira. La tête d'un ennemi étourdi s'entoure d'étoiles. Vous pouvez le frapper à nouveau pour qu'il s'envole dans les airs en appuyant sur L. Le type avec les roues est encerclé. Ah, ok. Vous feriez bien de l'aider. Ok, on arrive. Alors, les pillards, on embête notre ami à roulettes, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? En fait, c'est juste qu'ils sont morts quand ils ont un truc au-dessus de la tête. Ah, j'ai raté mon... Pas mal ma... Je suis très fier de mes esquives. J'ai l'impression de danser Spider-Man un peu. Allez, le loup rusé. Oh, c'est beau. Le loup rusé, quand ça passe, ça marche plutôt bien. Sauf que je n'ai pas eu le temps. Voilà. Et je ne me suis pas trop occupé de parer, là. Il faut que j'essaie de leur truc, là. Ça m'a l'air sympa. Allez, vas-y, frappe-moi que je pars. Ah, je t'attaque. Je t'attaque à lui. Ok. Oh, il a un vieux tromblon, lui. C'est parfait. Ah, il ne m'attaque pas beaucoup. Alors, je n'ai pas trop l'occasion d'essayer l'étourdissement. Non, je ne pouvais pas m'attaquer. Je ne sais pas. Ce serait pour essayer l'étourdissement, en fait. Oh, il y avait plein de trucs sur lui. Oh, il a plein de trucs. Il est parfait. Tout peut servir. Ah, bah, très bien. Ça tombe bien. Il y a un peu de tout. Attends, j'irai voir notre ami à roulettes après. Je vais d'abord m'occuper du loot. Voilà. Très bien. Est-ce que j'ai morflé ? Bah, pas du tout. Donc, ça va. Je pourrais grimper là, mais je pense qu'il faut que j'aille voir l'ami en roulettes avant. Allons-y. Petit criquet qu'on a vu au début. Un nouvel ami, un vieil ami. Bonjour, nouvel ami. Il vous remercie de l'avoir aidé contre les pillards. Sa voix semble familière, mais vous ne savez pas. Il se présente sous le nom du fossile. Il sait qu'il n'est plus de ce temps. Il ne semble pas surpris que vous ne le reconnaissiez pas. Vous étiez très jeune à l'époque. Ah, c'était la lenteur. Ah, j'ai connu l'apocalypse, moi. Un ronin borgne. C'était tout à fait moi. La légende de l'enfant borgne, qui a grandi comme un paria, est vieille. Il se parle comme dans les Genie de Kendo. C'est bizarre. Mais le mal que l'enfant avait fui lui avait laissé une marque. Ah, quelle cicatrice. Derrière le cache-oeil. C'est une cicatrice. Vous pouvez-tu avoir une enfance malheureuse ? Je passe à tous les dialogues. Les mange-monde. Faut pas toucher à notre arbre de vie, ça sent pas bon, ça. Alors, par défaut, les dialogues sont configurés pour passer d'une réplique à l'autre, de PNJ à une autre automatiquement. Bon, ok. J'ai un ami, je suis content de lui parler. Oh, c'est beau. Oh, c'est moi quand j'étais jeune. J'étais intermittent du spectacle. J'avais un bonnet féruvien. Excellent. Je vais pouvoir cracher du feu ou jongler ou jouer avec des diabolos. Vraiment, ça va être super. Wouhou ! C'est moi, l'intermittent du spectacle. Je retrouve en fin du travail. C'est super. Ah, ouais, c'était pénible pour tout le monde, cette pandémie. Oh, vous l'avez le vice. Johnny Jones. Vraiment, les noms sont très bien traduits. Ils me demandent si vous êtes en forme. Vous êtes en forme, car il y a encore de la marche depuis le village. Votre maman sait que vous êtes là ? Oui, 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 oui. Le peuple patate. Le peuple patate ou nonon est une énigme. liée d'une façon ou d'une autre avec ce petit arbre. Ah, il y a du qui dans ce arbre. On va cueillir. Il parle comme un roquet. Les loups préfèrent se cacher dans la brière. Il dit que vous devriez essayer d'en bouger un peu. Quoi ? J'aime beaucoup sa tête quand il était jeune. Ah, je peux cavaler un peu à quatre pattes. Je n'avais pas fait ça tout à l'heure. Alors, où est-elle, la brière ? Est-ce qu'elle n'est pas derrière moi ? Non, ça l'air dit par là, c'est bon. C'est juste sur le côté. Non, non, regarde, c'est là. Est-ce qu'il sait nager ? On va le savoir tout de suite. Oui, ça va, il sait nager. J'ai eu un petit peu peur. Oh non ! Oh non ! Mais il savait nager il y a deux minutes. Ce n'est pas ma faute. Il a nagé, mais il a coups pouf. Voilà. Je suis pour rien. Je suis pour rien. Peut-être qu'il peut nager, mais ça le fatigue. Je pense que c'est un coup comme ça. Oh là là, la queue entre les jambes qui bat. C'est un peu sale, mais j'aime bien sa tête. Le côté Dick Rivers, j'aime beaucoup. Allez, on y va. Et cette fois, je ne vais pas nager, c'est promis. Allez, petit ragondin, cours vers ton destin. Ah, c'est mignon, c'est mignon. Alors, je vais juste... J'ai vu que c'est une sorte d'île. On va juste sauter de rocher en rocher. Voilà. Alors, ce serait donc là, la brille herbe. L'acquis énergie du nono est ce dont le pensait... Ah, très bien. C'est ça. Les mecs, ils font comme d'un animal grossier. Ils sont un peu délirés autour de la façon de parler. Ils y mettent des petites intentions. C'est quand même cool. Vous voyez, le filet, c'est mon truc. Il est reconnaissant de toute l'aide qu'il peut trouver. C'est drôle. Il y a beaucoup de nonos qui auraient besoin d'être guidés jusqu'au... Ok, combien t'en veux ? Oh, il aura besoin d'un apport constant de ki pendant les 20-12 mois. Ah bah allez, on se fait beaucoup de boulot, ouais. Ok, très bien. Eh bah allez. Faire fusionner le nono avec l'arbre. Alors, surtout, on ne repart pas à la neige, hein. En même temps, j'aime tellement faire deux fois la même erreur, coup sur coup. C'est mon style. C'est mon style. Le pensail anastomosé des poisons. Une traduction curieuse. Eh bah allez, on va aller planter notre petite graine, les amis. Puis on va se quitter là-dessus. Mais je trouve vraiment cool, ce jeu. Vraiment, je m'attendais à ce que ce soit bien. Je ne suis pas déçu. Et encore, on n'est que le début et on n'a fait que le tuto. Mais je pense que vraiment, il y a de quoi faire. Ok ? Ok, Johnny. Il dit que vous feriez mieux de vite retourner au village. Oui, oui, allez. On va retourner au village. Puis moi, je vais continuer à jouer à Biomuton. Parce que je trouve ça bien sympathique. Et vraiment, voilà, un jeu que j'attendais. Je ne suis pas déçu. J'ai envie de continuer. Bah vous, j'espère que ça vous aura donné envie aussi. Et que, bah, on se retrouvera bientôt pour parler de ce monde incroyable de Biomutant. Voilà la carte. Je ne sais pas où on est. Son ami Gizmo travaille sur Biomuton. Allez, je vous laisse les amis. Je vais à Gigapouf. Soyez sages. Tout au bout de la racine ouest.